Musique Vous êtes fixé comme objectif de transformer le CJOS, non pas en trois jours, mais dans la durée. Trois ans se sont écoulés, premier bilan peut-être sur ces trois années de direction du CJOS. Alors écoutez, il y a différents aspects dans votre question, je vais essayer de les traiter successivement sans en oublier. Le premier, vous avez dit que l'eau était calme, en surface, mais en profondeur, les choses étaient un peu plus compliquées que ça. Mais il m'a fallu le temps de descendre et les paliers de décompression pour comprendre comment ça fonctionnait. Simplement en arrivant, j'ai été confronté à plusieurs phénomènes. D'abord, un système d'information complètement dépassé, qui ne correspondait plus ni aux aspirations des hospitaliers, ni aux méthodes de gestion de notre temps. Et donc, c'est un problème de management majeur auquel nous étions confrontés et qu'il a fallu relever avec, vous l'avez dit, les cadres, les salariés, les administrateurs. Nous l'avons fait. Donc, le chantier a véritablement, je suis arrivé en février 2016, le chantier a véritablement démarré, on va dire, début 2018, fin 2017, début 2018. Et un processus comme celui-là, vous l'avez dit, ça prend du temps. Donc, nous sommes aujourd'hui à peu près au premier tiers, au premier gros tiers de l'opération. Pour l'instant, les calendriers des modifications sont tenus et nous espérons continuer à tenir les échéances, ce qui suppose beaucoup d'investissements internes au niveau du CGOS, puisqu'il y a tous nos processus de production à revoir, toute notre organisation qui s'ajoute à d'autres réformes, dont la plus importante de ces derniers mois, c'est la réforme territoriale, qui nous a conduit à passer de 16 délégations territoriales à 12 délégations. Vous avez été gâtés en quelque sorte. C'est surtout l'accumulation de ces chantiers, mais on n'a pas vraiment le choix, puisque une transformation comme celle-là, à partir du moment où on touche un pan, on est obligé de tout faire évoluer en même temps, parce que tout se tient. Si on améliore la relation téléphonique en permettant aux agents du CGOS de mieux répondre aux sollicitations des agents, il faut leur donner les éléments qui leur permettent de renseigner les agents. Et ça, ça suppose effectivement toute une série d'actions, qui commencent aussi par nos manières de travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en ayant 12 délégations régionales, avoir 12 manières de travailler différentes. Donc tous ces processus sont à apprendre les uns avec les autres, et malheureusement pas les uns après les autres. On n'a pas trop le temps. Les salariés sont demandeurs, ils s'investissent, et je pense qu'on sera au rendez-vous d'ici deux ans avec un CGOS complètement transformé, avec en parallèle, et ça c'est un point important, un paysage hospitalier qui se transforme. Nous avons à la visite de la Cour des comptes en 2017, qui a rendu un rapport important début 2018, et nous attendons des modifications importantes dans le paysage de l'action sociale hospitalière. Il faut qu'on soyons au rendez-vous le jour où nous aurons des évolutions importantes et des défis importants à relever. Il faut que nous soyons prêts. Je pense à l'introduction des médecins, je pense à l'introduction d'une protection sociale complémentaire, je pense à tous les groupements hospitaliers de territoire, toutes ces questions d'actualité qui progressent en ce moment dans le monde hospitalier à forte vitesse. Vous le disiez donc, plusieurs chantiers, certains très lourds, nécessaires, incontournables. On était un peu en même temps, pour reprendre une formule célèbre, vous disiez qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que mener tout ça d'un seul tenant et de front. Vous l'avez dit, ça renvoyait à l'organisation de l'association, la formation des personnels, des administrateurs qui prennent les décisions, donc ils sont là au cœur de ce dispositif, qu'il fallait sensibiliser, convaincre. Tout ça, on est bien d'accord, ne s'est pas fait sans laval les administrateurs. Absolument. Ce chantier très lourd se fait dans un cadre normal, pas toujours facile, mais enfin, il n'y a pas de chose facile quand on transforme une entreprise qui va bientôt avoir 60 ans dans quelques mois. Est-ce que, d'une certaine manière, vous avez créé les conditions pour renouveler une organisation qui peut-être fera les 60 prochaines années ? Écoutez, on s'y emploie. Alors, je n'ai pas la prétention de moi seul réformé, mais je dirais que, pour encore paraphraser d'autres personnes célèbres, la restructuration est en marche et tout le monde y apporte sa contribution. Il ne pourrait pas en être autrement. Vous avez parlé des administrateurs, Nous avions une commission informatique qui fonctionnait de manière assez réduite. Cette commission informatique a été revivifiée avec ce projet. Cette commission, elle associe les administrateurs à ce que nous faisons. Nous l'avons fusionnée avec une commission de communication et nous avons tous les trimestres une réunion de cette commission pour associer, ou pas informer, mais associer, faire participer les administrateurs aux décisions stratégiques que nous prenons. Parce qu'une transformation de cette ampleur, elle a des incidences sur l'organisation interne, nous l'avons dit, mais aussi sur les finances, puisque un projet de transformation, ça coûte de l'argent et donc, il a fallu aussi expliquer aux administrateurs comment nous allions nous y prendre. Sur ce point, nous avons accompli une véritable révolution CJOS, c'est la dématérialisation des informations. Le papier, qui était la règle, est devenu en quelques mois l'exception. Aujourd'hui, les agents ne remplissent plus de dossiers papiers, ils remplissent un dossier en ligne, pour l'exception de certains d'entre eux. Ceux qui souhaitent faire un dossier papier qui n'ont pas les moyens de faire un dossier en ligne ont cette possibilité, parce que le CJOS doit être accessible à tous, quels que soient leurs moyens de communication et de connexion, même si aujourd'hui, il est extrêmement difficile de vivre sans Internet. rappelé que des moyens humains ont été mis en œuvre pour accompagner les agents. Nous avons mis des moyens humains en œuvre, nous avons mis en place des plateformes téléphoniques qui n'existaient pas pour renseigner les agents. Donc, tout a été mis en œuvre pour faciliter ces démarches. Et ces initiatives ont été couronnées de succès, puisqu'aujourd'hui, la quasi-totalité des agents à effectuer des démarches en ligne, effectuer des démarches en ligne, et nous sensibilisons aussi les contributeurs sur l'aide qu'ils doivent apporter aux agents hospitaliers pour pouvoir faire ces démarches. Parce que ça participe de la conciliation entre la qualité de vie au travail et la conciliation de vie personnelle et de vie professionnelle. Alors, vous avez commencé à introduire des éléments de mon autre question sur d'écrire un peu tous ces chantiers qui ont été lancés. Ce qui est important, c'est que pour les agents hospitaliers, ça a un sens. Disons, on engage ça pour ça. Le dossier Céjouès, vous m'en avez d'en parler, c'est un des grands succès de ces dernières années, puisque la grande majorité des hospitaliers, c'est banal de le dire, le Céjouès a rejoint les gros organismes sociaux qui, eux, étaient déjà dans cette logique-là. Il y avait une vraie demande des agents. C'était un retard qui avait été pris et qui est maintenant plus que comblé, on est bien d'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Vous avez parlé du dispositif multicanal qui permet de traiter les demandes des agents au téléphone et bientôt, par mail et par chat. Bientôt, la messagerie, le chat et le SMS. Ça montre que tout ça, ça se fait par étapes et de façon raisonnée et raisonnable. Absolument. On va prendre le terme. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers qui... Alors, ce qui n'est pas forcément simple, au point où on en est au bout de trois ans, c'est qu'il y a des chantiers qui ont été avancés mais qui ne sont pas visibles objectivement en termes d'impact. Je pense notamment au système d'information. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure en disant, j'ai hérité, quand je suis arrivé, d'un système d'information qui était daté, ils n'ont pas peur des mots. Ils fonctionnaient. Ils répondaient à un certain nombre de services mais pas forcément dans le sens de la modernité et pas forcément avec la rapidité qu'on pouvait escomptir et qu'on pouvait trouver. C'est des organismes sociaux qui ont déjà intégré. Alors, vous avez lancé un chantier extrêmement important au début de l'année qui est la refonte du système d'information. Qu'est-ce qui va modifier substantiellement dans la vie des agents ? Je ne dis pas demain parce que ce chantier va durer au moins deux ans mais l'objectif c'est d'arriver vers quoi pour l'agent ? Moi, je suis agent, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie d'agent ? Bon, il y a des choses qui se voient et des choses qui ne se voient pas. L'objectif pour l'agent hospitalier comme pour les contributeurs d'ailleurs Ce sont les établissements hospitaliers Ce sont les établissements qui financent l'action sociale Il faut le rappeler parce qu'ils versent une contribution qui est de 1,5% de la masse salariale non médicale plus le chèque emploi-service universel 0,09% de la masse salariale et qui permet au CGOS de déployer pour potentiellement 1,4 million de bénéficiaires Il faut quand même le rappeler puisque le CGOS s'intéresse non pas seulement aux agents actifs mais aux agents retraités qui donc par nature n'ont pas accès aux informations distribuées dans les établissements puisqu'ils n'y sont plus Donc le système d'information que nous sommes en train de bâtir permet de créer une relation de proximité entre l'agent et l'association C'est-à-dire que l'objectif c'est de faire de la réponse à la demande sur mesure en fonction de la situation de l'agent de manière fluide et simple c'est-à-dire que l'agent ait rapidement des réponses à ces questions et la dématérialisation des données permet de le faire la transformation d'un système d'information nous permet d'être beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace Aujourd'hui on peut prendre trop de jours pour traiter une demande de prestation demain l'objectif c'est qu'avec ce système on puisse si possible en moins de 48 heures répondre à une demande d'un agent C'est quasiment au fil de l'eau C'est quasiment au fil de l'eau et ça les supports dématérialisés les moyens numériques de connexion des outils multicanal permettent effectivement d'améliorer la relation de rapprocher l'agent du CGOS avec une meilleure compréhension et une meilleure réactivité donc au quotidien ça va tout changer Les spécialistes parlent de dire on va mettre l'agent au centre du dispositif Voilà l'agent et les contributeurs parce que je crois que c'est important de rappeler que le CGOS ne serait rien sans les établissements adhérents qui permettent de financer l'action sociale il faut aussi que nous soyons beaucoup plus transparents beaucoup plus fluides beaucoup plus réactifs vis-à-vis des demandes des établissements Alors rappelons qu'il y a ces grands chantiers auxquels vous faites allusion mais dans le même temps le CGOS continue à fonctionner Bien sûr Ce n'est pas arrêté tout simplement de fonctionner pour faire ces chantiers Vous savez c'est pas un bâtiment qu'on démolit pour en construire un à côté c'est-à-dire ce bâtiment on l'entretient on construit certains aspects on réhabilite d'autres l'objectif c'est que le CGOS répond présent tout au long de ces chantiers et des choses ont été faites dans la dernière période on parle du système d'information on n'a pas les dossiers matérialisés ce canal un nouveau site loisirs a été lancé il y a quelques mois je rappelle on pourrait le rappeler à ma place mais c'est une activité phare du CGOS que les vacances les loisirs le droit aux vacances le droit aux loisirs est aussi un droit qui s'exprime fortement au CGOS à travers son action plus de 300 000 personnes sur les vacances plus de 2 millions de billets vendus sur la 2018 on est aussi dans le cadre de la mission du CGOS c'est de l'action sociale c'est de l'action sociale et ce que vous dites est très important parce que ça renvoie au fait que le CGOS s'adresse à tout le monde quelle que soit la position qu'on occupe pour l'instant pas les médecins mais ça viendra et nous le souhaitons très fortement mais tout le monde a droit au CGOS à au moins une prestation vous avez parlé de la billetterie vous avez parlé des avantages des partenariats des vacances bien sûr le CGOS est un organisme à vocation sociale mais tout agent hospitalier quelle que soit sa position a droit à une prestation du CGOS et c'est important parce que c'est le début de concrétisation de ce qu'on appelle une communauté hospitalière à partir du moment où les agents ont les mêmes droits ils ont le sentiment d'appartenir à une communauté et ça c'est une responsabilité importante donc effectivement comme vous l'indiquiez on a énormément réformé ces derniers mois notre dispositif vacances avec quand même une accentuation des vacances sociales qui est importante et aussi une relance de la capacité de nos régions CGOS de nos délégations régionales de structurer leurs propres offres de vacances adaptées aux besoins régionaux permettant aux agents d'avoir des dispositifs de vacances près de chez eux à moindre coût ce qui facilite aussi l'accès pour tous aux vacances qui est une des missions majeures du CGOS pour la culture et les loisirs c'est la même chose l'extension de l'offre nationale et des offres régionales permet aujourd'hui à tous les hospitaliers de bénéficier à minima près de chez eux d'une activité de loisirs qui leur correspond et qui leur soit financièrement accessible alors à ce titre là vous le rappeliez j'ai rencontré ce matin DRH et sur la fin de notre entretien je lui avais demandé de nous dire qu'est-ce qu'il a comme proposition de suggestion d'amélioration et j'ai été extrêmement impressionné par la densité des offres qu'ils attendent de la part du CGOS en tous les cas pas forcément en tant qu'acteur principal mais en tous les cas comme un des acteurs sur certains projets d'un certain nombre de dispositifs sur lequel aujourd'hui ils ont besoin de relais ils ont besoin de partenaires et je l'ai arrêté parce que notre projet a duré 15 minutes mais on aurait pu tenir la matinée rien que sur les propositions de ce DRH notamment considère que le CGOS était présent sur d'autres sujets que ceux auxquels il est historiquement habitué la conciergerie les gardes d'enfants des loisirs d'autres formes l'autopartage il a dit il faut que le CGOS s'intéresse à l'agent tel qu'il est aujourd'hui l'agent d'aujourd'hui c'est pas celui de 1960 d'abord il s'est rajeuni il a d'autres aspirations il a d'autres attentes et il m'expliquait que leur taux d'impact ne s'améliorera pas parce qu'il dit c'est pas par défaut de communication que le taux d'impact n'augmente pas c'est parce que il y a une partie pas tous heureusement la majorité y accède mais une partie de cette population ne fait pas de demande parce qu'ils ne trouvent pas dedans des choses qui leur correspondent ou qui correspondent à leurs attentes ça vous en tant que directeur général ça vous interpelle oui ça m'interpelle mais vous ne m'apprenez rien si vous voulez plusieurs niveaux de réponses je le sais plusieurs niveaux de réponses la première c'est de rappeler que le CJOS est un organisme paritaire il a été créé en 1960 par une organisation syndicale et la fédération hospitalière de France donc depuis 1960 les directeurs participent pour moitié et un peu plus parce qu'ils sont ils ont la présidence de l'association à la gouvernance du CJOS donc aux décisions du CJOS donc au choix des prestations on a mis en place il y a quelques mois au sein du CJOS un groupe de travail prestations avec les administrateurs justement pour constituer une veille et faire des propositions on en a fait une importante qui a été votée par l'Assemblée Générale en 2018 qui est l'action sociale collective qu'est-ce que c'est l'action sociale collective c'est la possibilité pour le CJOS qui n'existait pas jusqu'à présent qui est une initiative régionale qui est la possibilité pour le CJOS sur dossier de financer un projet social d'établissement une action sociale une initiative sociale dans laquelle le CJOS pourrait apporter sa participation sous une forme financière ou autre et dans les projets que vous évoquez ils sont tout à fait soutenables au titre de ce levier de prestations qu'est l'action sociale collective dans les régions bien évidemment qui ont choisi de le mettre en place mais je crois que ça répond à cette demande un autre niveau de réponse c'est que les DRH qui ont des propositions à faire mais il faut qu'ils viennent dans les instances du CJOS nous ne faisons que plaider pour rajeunir féminiser la représentation des établissements au CJOS dans les comités régionaux au conseil d'administration nous nous y employons mais nous avons besoin que ces jeunes collègues que cette relève s'exprime et fasse évoluer le CJOS ça s'implique oui absolument nous devons l'entendre alors c'est pas forcément très facile d'imaginer d'autres prestations mais nous devons l'entendre si nous voulons répondre aux préoccupations des jeunes générations et faire en sorte que le CJOS comme vous le disiez dure 60 ans de plus voire et encore plus ces affinités donc il faut effectivement que nous nous adaptions et je peux parfaitement entendre et j'entends parfaitement qu'il y ait une demande émergente et qu'il faille les traiter d'autant plus que la Cour des comptes nous a clairement dit que les établissements étaient eux porteurs de leur propre action sociale et qu'aujourd'hui vous savez dans quelle situation financière sont les établissements de santé et les établissements médico-sociaux c'est vrai que financer de l'action sociale seul c'est un peu compliqué et là le CJOS a effectivement à s'interroger sur sa part sur la part qu'il doit prendre les initiatives qu'il doit prendre pour répondre à cette demande légitime elle est légitime à partir du moment elle est formulée il faut l'entendre et l'accompagner Sous-titrage ST' 501